Veux, veux pas, si on prend l'expérience d'un restaurant à la base, le client s'en va dans un lieu méconnu s'il n'est pas déjà allé, il n'est pas chez lui. On veut déstabiliser les gens en les prenant en charge, puis que les gens se sentent hyper à l'aise, puis d'envelopper ça avec une grosse chaleur humaine, qui va venir un peu couper tout ce décor qui peut être intimidant. Tu passes le pas de la porte, je vais te montrer. La tannière a vu jour en 1977, puis ça a toujours été exceptionnel comme lieu. On n'avait pas cette architecture-là pour venir supporter, englober tout ce qu'on faisait, tu sais. Puis écoute, quand on a vu trouver le lieu qui est ici, où on est dans les plus vieilles voûtes de la ville de Québec, on parle de 1686, c'est majestueux, il n'y a rien fait, c'est dans la construction, tu sais, c'est le bordel partout, puis tout le monde rentre, c'est comme wow, tu sais. Donc, le restaurant est divisé en plusieurs salles, le client va être accompagné toute la soirée dans le restaurant, puis chaque salle est conçue pour créer une émotion. On va déstabiliser les gens, mais en restant vraiment sur le terroir très, très brut, tout est sauvage. Une autre pièce qui va être beaucoup plus confortable, où là on veut que les gens se sentent dans un environnement plus chaleureux, enveloppé, puis on va être très lié à l'histoire dans cette salle-là. Le local de la tanière date de 1686, puis il y a certains plats vraiment qui sont juste des prétextes pour parler de ça. Plus le menu va avancer, plus il va y avoir des surprises, plus ça va créer des sentiments un peu près de l'enfance. Donc, la dernière salle, on a construit quelque chose de fou, là, qui va vraiment déstabiliser les gens, puis qui va apporter d'un côté plus ludique. Ça commence par le design du restaurant, ça commence par la recherche de fournisseurs, ça commence par l'inspiration des plats. Mais après ça, les plats sont là pour qu'à chaque bouchée, tu fasses comme « Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi ça? » Donc, ça, ça sera pas qu'accessoire. Moi, je pense que ça vient juste te mettre une claque, là. Le but, c'est tout de suite donner le rythme. Ça part dès le début. S'il y avait un métronome à mettre à l'entrée, ça serait là. La réservation arrive. « Bonjour, bienvenue maintenant, ta-da. Toujours pour qu'il n'y a personne. Excellent. Merci. Beau manteau. Super. Parfait. Veuillez me suivre. Ici. Tire la chaise. Repousse la chaise. C'est une bonne soirée. Hop. Fais le cue à l'autre. À l'autre embarque. Ah, ah, ah. Et c'est... Trois, quatre. Il faut que ça soit rythmé, puis que ça coule, puis que ça n'aie pas l'air rythmé. Mais le but, c'est de créer des souvenirs, puis de se dire que le client est sorti de là, puis qu'il a fait comme « wow ». Ils pourront pas le revivre ailleurs que chez moi, tu sais. Je veux pas que les gens viennent chez nous juste pour manger, juste pour venir manger au restaurant. C'est autre chose qu'ils doivent vivre. Puis, finalement, la nourriture, c'est comme un pilier à côté. C'est notre support, tu sais. On le sait qu'on le fait bien, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour venir combler toute cette expérience-là? Mais s'ils se souviennent de ce qu'ils ont mangé, c'est parce que c'était pas bon. Fait qu'ils vont pouvoir travailler plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada